Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Sandara 555 Je continue les signes du Zodiac pour le mois d'avril 2023 avec vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Donc d'abord dans un premier temps sachez que cette vidéo est une vidéo généraliste elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si vous n'avez pas de message ou si ça ne vous parle pas je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Pour compléter cette vidéo n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et votre signe solaire. Cela vous permettra effectivement d'avoir plus d'informations complémentaires par rapport à cette vidéo. Et bien entendu elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous parce que je vous rappelle que vous êtes un être unique et que vous avez un chemin unique. Sur ce nous allons commencer tout de suite avec le domaine général pour voir ce que l'on vous dit pour vous. Pour cela j'utilise l'oracle Arco pour voir un petit peu quels sont les messages que j'ai pour vous pour ce mois d'avril 2023 et voir un petit peu ce que l'on peut effectivement vous apporter comme informations. Alors je vais essayer de vous faire un tirage avec un peu de lumière, ça sera peut-être mieux pour vous. Oui regardez ! Allez on va faire un tirage le plus long possible pour que vous ayez un maximum d'informations. Donc je regarde un petit peu le cadrage. Voilà je peux aller jusque là et je peux descendre jusqu'où ou jusqu'à peu près là. Allez voilà on va voir un grand tirage pour vous les cancers, voir un petit peu ce que l'on vous dit. Donc c'est un jeu qui a l'avantage d'avoir on va dire des couleurs. Les couleurs bleues correspondent aux énergies on va dire négatives. Les couleurs rouge sont sur des couleurs positives. Ça va me permettre déjà dans un premier temps de voir énergétiquement parlant quel est votre tirage pour ce mois d'avril. Alors écoutez on commence bien, on commence par du rouge. Allez on a encore du rouge. Te montre-moi bien. Encore du rouge, c'est plutôt bien. Du rouge, ok. Du rouge. Du rouge. Du rouge. Du bleu, ok. Du rouge, ok. Du bleu, c'est pas bien méchant non plus. Du rouge. Hop, le signe de la mer. Le joker. Du rouge. 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 Et on a dit bleu. Donc quand vous regardez bien sur l'ensemble des cartes, vous n'avez que 4 cartes négatives. Donc déjà on sait que votre mois d'avril sera plutôt bien aspecté. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On voit également qu'elle est entourée de pas mal de personnages. Ce qui est plutôt rare dans un tirage puisque nous avons le grand-père, nous avons la grand-mère, nous avons une femme blonde. Et je crois que c'est tout, mais ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc sachez quand même que ça veut dire qu'en fait ça peut parler d'une personne plus âgée que vous, que ce soit homme ou femme, et d'une femme à peu près de la même tranche d'âge que vous, mais effectivement plutôt brune et pas blonde. Je pense toujours au fait que je suis blonde, mais non, là c'est brune. Voilà, excusez-moi pour l'erreur. Donc on a la ruine, on a la peur, on a le doute. Déjà là vous aurez compris que c'est plutôt vous, c'est plutôt votre sentiment à vous. Ça peut être vos peurs, ça peut être vos doutes, ça peut être la peur de ne pas y arriver. En tout cas c'est comme ça que je le sens. Et la médisance, vous aurez compris que certaines personnes ne vous ne veulent pas que du bien et surtout dans le domaine du travail. Très bien. Maintenant on va regarder dans l'ensemble général. Donc déjà pour moi, il se peut que durant cette période vous fassiez un voyage ou un déplacement. C'est quelque chose qui peut effectivement parler. Il y a aussi une femme blonde, c'est bien ce que j'avais vu, j'avais bien une femme blonde. Voilà. Et effectivement on a ce côté de déplacement qui a l'air d'être un déplacement plutôt professionnel. Peut-être pour certains d'entre vous, on va dire dans le domaine de vacances ou de villégiature, on va y arriver. Mais en tout cas c'est comme ça que je le sens. Et c'est quelque chose qui va, entre guillemets, vous permettre d'avoir un moment de bien-être. Sinon, de ce que je vois, vous avez des décisions à prendre surtout au niveau professionnel et peut-être par rapport à des décisions de justice. Peut-être une procédure judiciaire que vous avez mis en place où effectivement on voit bien que vous avez peut-être peur du résultat. Pourtant le résultat est extrêmement positif. Alors moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on me parle de rapidité par rapport à des décisions que vous devez prendre. Donc déjà premièrement, si vous souhaitez déménager ou si vous êtes à la recherche d'un appartement, c'est un grand oui. On a ce côté de déplacement, on a ce côté je dirais de bouger. Alors effectivement ça peut être des vacances, mais ça peut être ce fait de bouger. Donc déjà premièrement et plutôt dans la rapidité, donc si c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, c'est le cas. Ça peut être aussi un contrat de travail. Vous allez d'ailleurs voir le choix par rapport à plusieurs entretiens d'embauche que vous allez peut-être passer. Et il va falloir effectivement aller vers quelque chose qui vous plaît le plus. Il se peut également que pour certains d'entre vous, vous décidiez de pouvoir vous mettre en accord avec une personne. J'ai vraiment aussi ce côté peut-être d'association, me dit-on. C'est tout à fait plausible en tous les cas. Et c'est vraiment dans le domaine du travail où en tous les cas, on a la joie par rapport à de bonnes nouvelles. Quelque chose qui peut se retrouver à côté de l'eau. C'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup pour vous. En tous les cas, on voit bien prendre des décisions. Tout ça, c'est des choses qui doivent arriver sur le mois d'avril. Puisqu'on a la carte de la rapidité. Donc je vais dire qu'au plus tard, ça ramène à trois mois. Mais comme là, on fait un tirage sur le mois d'avril. Je pense qu'au mois d'avril, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Ça va vous demander effectivement de prendre des décisions assez rapidement. D'où peut-être les peurs. D'où peut-être effectivement des moments où vous ne savez pas trop où vous allez. Et puis moi, avec les examens, peut-être que pour certains d'entre vous, vous subissez soit du harcèlement, soit vous êtes limite burn-out par rapport à peut-être un contexte autour de vous qui n'est pas nécessairement plaisant. En tous les cas, on vous voit sortir d'une situation qui a été longtemps, je dirais, tirée vers le bas, très difficile à vivre. Eh bien, aujourd'hui, vous trouvez des solutions vers un avenir meilleur. Que ce soit un nouveau job, que ce soit peut-être avoir une promotion, que ce soit un déménagement ou que ce soit tout autre chose. Vous aurez compris, par exemple, la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Eh bien, écoutez, c'est un grand oui. On voit quand même qu'il y a de la joie, du bonheur, de la réussite. Tout ça dans la rapidité. Bien sûr, c'est vous qui prenez des décisions et ça, on le voit bien. Mais en tous les cas, je dirais que vous suivez votre intuition et c'est ce qui vous permet effectivement d'avoir les cartes en bas. Voilà pour ceux et celles qui sont, je dirais, dans le domaine général. Je vais regarder dans le domaine sentimental ce que l'on vous dit pour vous, les cancers, ascendants, cancers, planètes en cancer. Donc, on a vu que dans le domaine général, je dirais qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je dirais que c'est plus vous qui avez des peurs et doutez, mais qu'au final, vous allez obtenir satisfaction. Domaine sentimental, je vous rappelle que le problème, c'est qu'il y a tellement, je dirais, de choix et de champs dépossibles au niveau sentimental qu'il se peut que vous n'ayez pas votre situation qui ressort dans le jeu parce qu'il peut y avoir le retour d'une personne, il peut y avoir un divorce, il peut y avoir une triangulaire, il peut y avoir l'envie de partir, mais pas pouvoir de partir, l'envie d'être, le fait d'être célibataire et peut-être enfin de rencontrer quelqu'un. Enfin, vous aurez compris qu'il y a vraiment un choix dépossible. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Et là, c'est le contraire. Je crois que tout ce qui est noir est négatif. Tout le reste restera positif. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Donc, on a un petit peu la même chose. On a le fait qu'on doit prendre de la hauteur. Vous voyez, on est dans une triangulaire. Il y a bien ce côté de prendre de le large, en tous les cas, de lâcher prise. On a trois, quatre, une négative. Quatre, ok. Cinq, hop. Ça reste quand même très bon, voilà. Bon, écoutez, moi déjà, je peux vous dire qu'une, deux, trois, quatre, cinq, six, il y a six cartes par rapport au reste. Donc, le tirage est quand même extrêmement positif. C'est déjà une bonne chose. Il se peut qu'effectivement, que ce soit par rapport au retour d'une personne du passé ou à une triangulaire, on émette effectivement beaucoup, beaucoup de difficultés. Moi, ce que je vois, c'est que ça ne va pas nécessairement être, je dirais, la panacée. Alors, il se peut qu'effectivement, toujours pareil, comme vous êtes tous différents, il va y avoir ceux où ça va matcher entre le retour et la triangulaire. Et vous en avez certains, leur chemin, c'est de couper et de faire le deuil. En fait, ça va dépendre de votre prise de conscience. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la crise, on a les blessures. Donc, ça va effectivement vous permettre de prendre conscience ou non de certaines choses. Premièrement, on vous parle d'interdiction, on vous parle de ciseaux. Donc, il se peut que vous deviez couper les liens avec le retour d'une personne du passé et de la triangulaire, tout d'abord. Deuxièmement, il se peut qu'au contrario, ces personnes reviennent à vous avec de bonnes intentions parce qu'ils ont eu un déclic, qu'on passe l'acte. C'est un grand oui. Et là, on a vraiment cette belle surprise. Donc, attention, ça fonctionne en fonction de votre vécu et de votre chemin de vie. Ce ne sera pas tout le monde, je dirais, sur la même longueur d'onde. En l'occurrence, pour moi, je vais rester quand même extrêmement positif. Je vais quand même dire que c'est un retour, que c'est suite à un déclic, que la prise de décision va être en votre faveur, que ce soit le retour ou la triangulaire. Donc, c'est avec vous que l'on va finir sa vie. Oui, qu'effectivement, c'est un grand oui, qu'il y a l'abondance. Donc, effectivement, il y a quand même ce côté de faire aussi le deuil par rapport à un pardon, c'est-à-dire pardonner à nous tout ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant. Pour vous, les célibataires, attendez-vous à une jolie rencontre. Peut-être déjà dans le cercle, on va dire que vous côtoyez déjà. En tous les cas, c'est comme ça que je le dirais. En tous les cas, on a ce côté de pouvoir fonder une famille, de pouvoir emménager à deux, de pouvoir vivre vraiment un superbe amour. Et pour les célibataires, on est sur quelque chose de surprise, donc c'est-à-dire quelque chose d'inattendu. Donc, accepter tout type d'invitation durant ce mois d'avril, il se peut que vous rencontriez votre personne de cœur. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise, de prendre de la hauteur et d'analyser la situation, en étant le principal lié à vous. Mais en l'occurrence, on a quand même un tirage extrêmement positif. Donc, c'est un petit peu comme le tirage général. L'ambiance est très positive. Il y a des petits réglages à faire parce qu'effectivement, toujours pareil, à partir du moment où on réussit, eh bien, on a toujours les personnes qui viennent gravitailler autour de vous et de vous tirer vers le bas. Ben, à mi-cancer, là, vous décidez de prendre, je dirais, le lead et vous allez faire votre vie comme vous le pensez et c'est le meilleur. Donc, côté professionnel, la joie, l'abondance, tout se passe bien. Côté, on va dire, sentimentale, abondance, joie, amour, déclic. Donc, en un moment, vous aurez compris, c'était quand même un très joli mois d'avril pour vous, les cancers. Je termine avec trois cartes, trois cartes qui vont vous permettre d'avoir trois cartes conseils avec les oracles des chemins de Lulu de Brigitte Lachaise. On va un petit peu voir quels sont les messages, les trois messages que l'on peut vous donner pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Premier message, on vous parle de changement. Ça, on l'a vu, il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin, surtout dans le côté professionnel puisque c'est ce que je ressentais à une sorte de nouveau départ. Partez devant ceux qui voudront et pourront vous suivre, suivront. Ce n'est pas une fuite, juste un élan que vous devez écouter. Donc, sortir d'un tumulte aussi. Conditionnement, il est temps que vous libérez de l'image que les autres ont voulu vous donner de vous-même. Cette image est rassurante, vous la connaissez depuis si longtemps. Seulement, ce n'est pas vous. Acceptez-le et dénouez les liens patiemment en dessous où vous trouverez. Alors ça, je le pense vraiment dans un contexte un peu toxique, comme s'il y avait certaines personnes qui vous tiraient le verre le bas. Et au printemps, c'est maintenant. Après l'hiver, toujours le printemps. Si vous traversez une période sombre, ne luttez pas. Acceptez-la. Attendez votre printemps. Personne ne peut nier l'importance de l'hiver pour la nature. Nous savons que nous ne devons pas nous réjouir d'un bourgeonnement trop précoce. Précoce qui compromet la floraison et les récoltes, il en est de même pour votre âme. La récolte de vos fruits sera d'autant plus magnifique si vous savez accepter votre hiver. Donc je pense que jusqu'alors, vous avez vécu une période extrêmement compliquée. On a le dénouement au printemps. C'est pour ça que je vous disais, dans les trois mois à venir, puisqu'on a quand même la rapidité, donc ce sera plus tard dans les trois mois, mais vous allez obtenir enfin satisfaction. Et on me dit justice pour certains. et ce sera bien mérité. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.